La décision est tombée ce jeudi soir. La patronne d'Engie, seule femme à la tête d'une entreprise figurant au CAC 40, n'a pas été reconduite à la tête de l'entreprise. La directrice du géant de l'énergie faisait face à l'hostilité d'une majorité d'administrateurs. Isabelle Cocher, directrice générale d'Engie n'a pas été reconduite à son poste par le conseil d'administration de l'entreprise. Selon Reuters qui s'appuie sur deux sources concordantes proches du dossier, une direction générale par intérim va être nommée, mais Jean-Pierre Clamadieu ne va pas cumuler la présidence et les fonctions de directeur général. L'éviction d'Isabelle Cocher n'est pas véritablement une surprise. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration d'Engie avaient annoncé leur décision de ne pas renouveler le mandat d'Isabelle Cocher qui faisait face à l'hostilité d'une majorité d'administrateurs. Besoin d'un nouveau leadership, le conseil d'administration a considéré que l'approfondissement de la stratégie nécessitait un nouveau leadership. Il a décidé de ne pas proposer le renouvellement de ce mandat d'administrateur à l'occasion de la prochaine assemblée générale, ce qui mettra fin à ses fonctions de directrice générale, indique le groupe dans un communiqué. Une direction générale sera mise en place à titre intérimaire, dans l'attente de la nomination d'un nouveau dirigeant, a ajouté Engie, confirmant ce qui avait été annoncé de source proche du dossier auparavant. Le pilotage opérationnel de l'entreprise sera ainsi temporairement assuré par un trio de dirigeants, Polo Almirante, directeur des opérations, Judith Hartmann, directrice financière, et Claire Waisan, secrétaire générale, qui sera directrice générale par intérim. Le conseil a décidé d'engager une nouvelle étape de la transformation et d'approfondir la stratégie engagée pour faire d'Engie un leader de la transition énergétique et climatique, ajoute l'entreprise dans son communiqué. Le groupe doit simplifier son organisation, clarifier ses options stratégiques, et conforter son modèle de croissance dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions clients. Il doit également répondre à deux enjeux essentiels que sont la place du nucléaire dans le mix énergétique de la Belgique et celle du gaz dans le mix énergétique français, indique Engie. Une décision politiquement sensible, la direction d'Engie était devenue ces derniers mois un sujet politiquement sensible pour le gouvernement, en particulier parce qu'Isabelle Cocher est la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Un conseil d'administration extraordinaire s'est réuni en fin d'après-midi pour statuer sur le sort d'Isabelle Cocher, dont le mandat expirait en mai. L'État détient 24% du capital du groupe et trois sièges au conseil. L'État détient 24-3 L'État détient 24% du capital du groupe et trois sièges au conseil. L'État détient 25% du capital du groupe et trois sièges au Conf visualize et une autre place étamp案 de sharing. L'État détient 25% du product L'État détient 25% du capital du groupe et deux centres divin ont été Denis Végens te Ausprimer et principal et zijneau é façut ce qu'il Crown Whose کا act Как un Elliot int Homeland In его profond��게 Zeiten extend par des énergies renouvelables et libertaires en mêmeoилась.